Salut les amis, c'est BendegorgFactory, aujourd'hui vidéo sur les maîtres de l'Univers Battleground. Master of the Universe Battleground. Vous avez vu, j'ai fait un effort sur l'accent. Donc, jeu de figurine, Wargame, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu de figurine, distribué par Légion Distribution et édité par Arkham Studio. Super jeu, franchement, c'est la petite pépite de l'année que j'ai découvert et le jeu est vraiment excellent. Vous verrez des rapports de bataille, je vous ferai des revues sur les contenus de boîte, parce que le jeu est vraiment top. Après, c'est toute notre enfance pour la génération 40-50 aujourd'hui, on a tous connu le dessin animé quand on était jeune. Pour les plus jeunes, Netflix a ressorti une version récente, qui est une suite, à priori, plus ou moins des maîtres de l'Univers, qui n'est pas trop mal faite. Donc, même les jeunes commencent à connaître cet univers, le monde d'Eternia. Et le jeu est vraiment excellent et une rangeabilité énorme. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le contenu de la boîte, ce qu'on trouve dans le starter de joueur. Et après, je vais dégrossir les règles, vous faire des mises en situation. Je ne vais pas faire de partie complète, je vais plus vous mettre des mises en situation pour montrer ce qu'on peut faire, les actions possibles et à quoi correspondent les cartes. Donc, voici le contenu du starter de joueur du jeu de figurine Master of Universe Battleground. Vous avez vu, je me suis amélioré quand même. Ça, ça ne rigole pas. Donc, c'est un jeu qui se joue sur plateau, mais ce n'est pas un jeu de plateau. C'est-à-dire que la surface de jeu, comme vous pouvez le voir, c'est un plateau hexagonal qui va uniquement servir pour les mouvements. Tout ce qui va être après, distance de combat, distance de tir, objectif, ça va se mesurer en pouces. On a d'ailleurs, je vous montre tout le titre, les deux règlettes de mesure de distance qui sont en pouces. Donc, en fait, ils ont trouvé un très bon système de jeu, je trouve, qui est beaucoup plus proche du wargame que du jeu de plateau. Et ce n'est clairement pas un jeu de plateau. Vous allez voir après quand je vais vous expliquer un peu plus en profondeur les règles. Mais ce n'est clairement pas du tout un jeu de plateau, malgré ce que la boîte pourrait laisser penser. Moi, le premier, je me suis fait prendre au truc. J'étais persuadé que c'était un jeu de plateau et en fait, pas du tout. D'ailleurs, vous allez voir avec le contenu du jeu, nous avons 10 figurines. 5 pour chaque faction, donc 5 pour les gentils, 5 pour les méchants, entre guillemets. Tout ça, c'est toujours une histoire des points de vue. Oula, la caméra, elle a vrillé. Donc, nous avons bien évidemment Musclor pour le côté gentil et Skeletor pour le côté méchant. Nous avons tout un panel de décors qui sont fournis avec la boîte. Donc, c'est du décor plastique à dégrimper et à peindre. Il n'y a pas d'assemblage. Tout est monobloc au niveau des décors. Par contre, c'est quand même des vrais beaux décors. Je n'ai pas totalement fini les petits. On a aussi tout un panel de cartes pour accompagner nos figurines. Donc, les cartes de destin qui sont ici. On a un paquet par joueur qui vont servir pour les activations et pour donner des capacités à nos figurines. Nous avons une pile d'équipements qui vont permettre de leur payer des petites armes, des colliers, des casques, des objets magiques, choses comme ça. Bien entendu, nous avons les cartes de profil. Chaque figurine possède sa carte de profil qui est recto et verso avec son nom et les équipements qu'elle a le droit. En tout cas, le nombre d'équipements qu'elle peut prendre par rapport aux symboles qui sont indiqués sur sa carte. Ensuite, nous avons bien évidemment DD. Voilà. Donc, nous avons bien évidemment DD. C'est un jeu de figurines avec DD. Nous avons une autre pile de cartes qui va être des sorts. Encore de l'équipement supplémentaire qu'on va pouvoir ajouter à nos figurines pour customiser nos bandes. Donc, c'est là où je voulais en venir. C'est vraiment un vrai wargame avec figurines. C'est-à-dire qu'en termes de rejouabilité, c'est juste phénoménal. Vous allez jouer entre 4 et 6 figurines grosso modo sur une partie standard. Il y a un format en points. La partie standard, c'est 100 points. Chaque figurine a son coup en points. Chaque équipement, chaque sort a son coup en points. Vous allez agrémenter vos figurines comme vous le souhaitez. Et également, le deck de destin qui va être vos cartes d'activation. On a un paquet de 40 ou 50 cartes par joueur. Je dis 40 ou 50 parce que ça augmente au fil du temps avec les extensions qui vous ramènent des cartes supplémentaires. Vous devez vous faire un paquet de cartes de 20. C'est à vous de les choisir. Vous pouvez vraiment orienter votre bande par rapport aux cartes que vous allez choisir, sélectionner. Par rapport au nombre d'activations notamment. Ou au nombre de manas que ça va vous rapporter. Grâce à tout ce panel d'équipements. Ensuite, nous avons aussi un sachet de marqueurs. Dedans, on va retrouver des pions de manas, des pions de poison, des pions de blessures, choses comme ça. Tout un tas de petits pions utiles lors du jeu. Passons tout de suite à l'explication des règles. Voici les cartes de profil. Ici, vous voyez la photo, l'image du dessin animé de Musclor en l'occurrence. En haut à droite, vous avez le symbole de faction. Ensuite, vous voyez, c'est sur un bon fond, un joli fond. On voit le monde d'Eternia. Il va y avoir différentes choses après sur la carte. A savoir le nom de la figurine. Ici, en l'occurrence, Eman. Ensuite, l'équipement de base qui est l'épée de pouvoir. L'équipement de base, c'est un équipement qui va être propre à la figurine. Il va pouvoir être utilisé que par lui. Bien sûr, c'est l'épée magique de Musclor. Il n'y a que lui qui peut s'en servir. Par contre, vous n'êtes pas obligé de lui donner. Lorsque vous allez équiper votre figurine, vous allez pouvoir lui mettre d'autres équipements que celle-ci. Si vous la prenez, seul lui pourra la porter. Ensuite, en bas, vous avez différents symboles qui vont permettre de savoir à quoi il a accès comme type d'équipement. Le point va être des armes de corps à corps. La flèche, des armes de tir. Ensuite, des armures. Et des objets magiques avec les diamants. Ça détermine aussi le nombre. C'est-à-dire qu'il y a un point. Il peut prendre une arme de corps à corps. Il y a deux diamants. Il va pouvoir prendre deux objets qui vont avoir le symbole de diamant. Par exemple, en diamant, vous allez avoir une plume magique qui va vous donner la règle de purification. Qui va vous donner différents effets. Vous pouvez encore lui mettre le disque d'or du savoir. Qui va faire que ces tests de compétence vont gagner plus d'un dé. Différents équipements. On a beaucoup de cartes d'objets. Donc ça, c'est des objets. Pour pouvoir personnaliser votre figurine. Ici, je vous montre un casque. C'est un home qui va pouvoir mettre de plus tanki. Naturellement, c'est une armure. Voici le recto de la carte. Là, on va retrouver différentes informations. Notamment, les caractéristiques de compétence. Enfin, les caractéristiques de la figurine. Et le symbole de faction encore en haut à droite. La petite image de la tête de la figurine. Et différentes capacités qu'il va pouvoir avoir. Voici le recto de la carte. On va retrouver différentes informations. Comme le symbole de la faction, on le retrouve en haut à gauche. À côté, une petite image dessin animé de la tête du personnage. On retrouve en dessous son nom. Et ensuite, 7 caractéristiques qui sont listées avec des petits symboles. La première, un cœur. C'est très intuitif. C'est son nombre de points de vie. Donc sa capacité à encaisser les dégâts avant d'être tué. Avant d'être enlevé du jeu. Ensuite, le casque, ça va être tout simplement sa résistance. Ça va être sa résistance à absorber les chocs et les coups du tir et du corps à corps. Ensuite, la capacité d'esprit. Ça va être sa capacité à résister à la magie adverse. Le petit éclair avec des petits zigouigous autour. Ça va correspondre à sa capacité pour lancer des sorts. Le petit œil, ça va être tout simplement sa capacité de tir. C'est la perception. C'est ce que vous avez utilisé pour lancer des tirs. Pardon, pour utiliser des tirs. Le petit dessin du mec bodybuildé. On reconnaît quand même Iman à la petite coupe de cheveux. Là, ça va être sa capacité de combat. C'est la caractéristique que vous utiliserez quand vous créez des attaques de combat en corps à corps. Et ensuite, la petite botte. Tout simplement, sa capacité de mouvement avec deux chiffres. Il y a un slash entre les deux. Donc 5 slash 8 pour Musclor. Tout simplement, ça va être la première. Ça va être sa caractéristique de mouvement normal. Et la 8, ça va être sa capacité de mouvement quand elle va être boostée. Donc deuxième partie de la carte. On va retrouver sur la partie droite dans des encadrés de compétences. Pour Musclor, ça va être je détiens le pouvoir et réflexe surhumain. Alors la première, par exemple, va lui donner lors de n'importe quel test. Imane pourra relancer un dé supplémentaire pour chaque point de mana dépensé en relance. En fait, dans les règles de base, vous pouvez relancer un dé pour chaque point de mana dépensé. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser des points de mana pour faire des relances. Lui, Imane, il pourra relancer pour chaque point de mana qu'il va dépenser. Du coup, il pourra relancer 2 dés. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, réflexe surhumain, Imane ne peut pas recevoir de mana des cartes de destin et de gloire. Il gagne à la place. S'il gagne un marqueur concentration, il gagne une mana. Donc ça, c'est une mécanique particulière pour Imane. Il ne peut pas recevoir de mana comme les autres. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne la mana et comment on la reçoit, comment on la génère. Mais voilà. Après, chaque figurine va être différente à ce niveau-là. Si on prend l'exemple, par exemple, de la carte de Musclor, de Skeletor, pardon. Lui, il va avoir invoqué. Il va faire un test de Gziguigui. J'ai perdu le nom, désolé. Qui va lui faire différents effets. Et ça va lui coûter un point d'activation. Un point d'action, pardon. Et 2 mana. Donc voilà. En fonction des capas. Vous voyez que Musclor, lui, ses capas ne lui coûtent rien. Donc ça va être différent. Ça va être des capacités passives, des capacités actives. Qui va vous coûter d'être obligé de dépenser des points de mana ou des points d'action. Cela va dépendre des figurines. C'est assez intuitif. Vous n'avez qu'à lire pour connaître les effets et les doléances pour pouvoir l'utiliser. Parlons maintenant des cartes de Destin. Les cartes de Destin, je vous en ai mis 2 devant là. Vous avez une carte de Destin standard à gauche. Et une carte de Destin de Gloire. Une carte de Gloire à droite. Quand vous avez préparé votre bande, vous allez devoir vous préparer un deck de 20 cartes. Que vous allez choisir parmi un panel dans le starter, il y en a 40 ou 50. Sachant qu'à chaque vague, vous allez avoir des nouvelles cartes. Donc vous allez pouvoir encore modifier votre façon de jouer. Sur cette carte là, on va retrouver un symbole en haut à gauche de vitesse. Donc le 4 pour celle de gauche et 10 pour celle de droite. Ça, ça va déterminer l'initiative. C'est à dire que quand vous jouez, chaque joueur va poser une carte face cachée. On va choisir dans son deck de cartes, de 5 cartes en main au début du tour, quelle carte il va poser. On les retourne en même temps. Et celui qui a la carte la plus rapide, c'est lui qui va activer la figurine en premier. Sur ces cartes là, on va retrouver différents symboles. La première chose, si on prend la carte bleue, on va avoir la petite flèche vers le haut. Donc il y a un symbole d'action, d'activation, qui va vous en donner 2 pour votre figurine. Et un point de mana. Ensuite, derrière, il y a un choix à faire. Entre jusqu'à la fin de la manche, ce personnage gagne plus un dé pour ses tests de défense. Ou alors, il va gagner plus un en mana. Donc ça, c'est vous qui choisissez quelle compétence vous allez activer sur celle-là. Ensuite, sur la carte de droite, c'est exactement la même chose, les cartes de gloire. A l'exception faite, ces cartes vont vous permettre d'avoir des points bonus de victoire. Si vous réalisez l'action, vous pouvez choisir aussi de prendre l'activation supplémentaire ou de prendre les points de victoire. Si vous réussissez à assommer une figurine ennemie pendant ce tour, pendant cette activation, vous allez gagner 20 points de victoire bonus. Assommer une figurine dans le jeu, ça veut dire tout simplement réduire une figurine adverse à 0 points de vie. On ne parle pas de figurine tuée, on parle de figurine assommée. Quand une figurine tombe à 0 points de vie, elle est assommée, elle est retirée du plateau et elle est morte. Tout simplement, elle est tuée, on peut donner le terme. Donc voilà un petit peu les cartes de destin, comment ça fonctionne. Alors vous voyez là, il y a un symbole de faction en bas à droite. Parce que ça, c'est les cartes qui font partie du starter pour la partie d'initiation. C'est un deck pré-construit de 20 cartes qu'on vous donne à sélectionner. Après, quand vous faites des parties standards, vous choisissez les cartes que vous voulez. Ce symbole-là n'a aucune importance. Parlons maintenant du champ de bataille. Le champ de bataille, c'est un plateau hexagonal qui va vous servir, comme je vous le disais, pour le placement des décors, pour le placement des objectifs et pour les mouvements. Les hexagones ne servent qu'à ça. Ce qui est très bien. Parce que ça permet d'avoir une facilité de déplacement pour vos figurines, une facilité de placement des décors aussi, parce que vous vous posez sur les hexagones. et une facilité aussi de placement des objectifs quand vous voulez faire des choses symétriques. Tous les scénarios au niveau des placements de décors sont symétriques. Là, vous le voyez bien, au niveau de la zenithale, on a un gros bloc de décors ici qui fait un U. Et vous en avez exactement le même là-bas, en symétrie parfaite, qui fait le décor. Tous les scénarios sont symétriques, donc ça c'est très très bien, je trouve. Parce que ça permet de ne pas avoir de déséquilibre déjà au niveau du placement de décors pour les joueurs. Et ça c'est cool. Ensuite, là, dans ce scénario-là, les figurines sont pré-installées, comme je vous le disais. Donc voilà, ici le côté musclor, le musclor se trouve au milieu. Eman se trouve en face. Et les objectifs sont, grosso modo, c'est un D de 5. Il y en a un point central, un de là-bas et deux ici. Si on regarde bien le plateau de plus près. Autre petite chose qui est très bien fait. Vous avez une partie plus claire ici, au milieu, plus foncée, et ça se foncit de plus en plus. Tout ceci, en fait, les cinq premières cases, ça doit représenter votre zone de déploiement en fait. Les zones de déploiement sont déjà matérialisées sur le plateau. Et ça, c'est cool. Ensuite, donc la zone de déploiement, c'est tout ça. Qui va jusqu'au bout. Et ensuite, vous voyez que là, ici, les trois cases sont plus foncées. Et à partir de là, c'est plus clair, sur deux rangs, jusqu'au bout. Et pareil, avec trois cases plus foncées au bout. Tout simplement, ça, ça va être la zone où vous allez pouvoir placer vos objectifs. Donc, c'est cool. En termes de placement de vie, comme je vous disais, c'est très simple, c'est très fluide à placer, parce qu'on a déjà des repères grâce à des systèmes de teintes de couleurs sur le plateau. Et en plus, ça ne dénature pas la beauté du plateau, entre guillemets. Ça, c'est plutôt bien pensé. Maintenant, les différentes actions dans le jeu. Donc, c'est un jeu qui se passe avec des actions, comme je vous l'ai dit. Donc, plein d'actions possibles. La première action qu'on peut faire, c'est la concentration. On peut décider de se concentrer pour un point d'action. Toutes les actions vont vous coûter un point d'action la première fois que vous allez le faire. Il n'y a aucune limite à faire plusieurs actions, enfin, des actions plusieurs fois la même. Ce n'est pas clair. Il n'y a aucune limite. On peut faire chaque action plusieurs fois. C'est mieux dans ce sens-là. Par exemple, je veux faire un mouvement. Je le fais une fois, ça me coûte un point d'action. Si je veux refaire un déplacement, ça va me coûter cette fois deux points d'action. Si je veux faire un troisième mouvement, ça va me coûter cette fois trois points d'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez refaire une action une fois supplémentaire, vous allez agrémenter son nombre d'actions pour la faire de un à chaque fois. Donc, ça va être vite compliqué, en fait, de faire une multitude d'actions identiques parce que vous allez être bloqué par votre nombre de points d'action. Pour rappel, les cartes de destin, à l'heure actuelle, ne vous permettent que quatre points d'action maximum. Donc, vous ne pourrez jamais faire une action plus de trois fois en l'état actuel, de toute façon, sauf règle spéciale, évidemment, bien entendu, qui vous apporterait des bonus de points d'action ou des actions gratuites. Donc, la première action de la concentration, c'est le premier marqueur. Je vais dire que Musclor, première action, il se concentre. Moi, j'ai utilisé plutôt le crapaud, Merman. Il va se concentrer. La concentration va vous permettre plusieurs choses. L'action qui va suivre, vous allez devoir utiliser votre point de concentration automatiquement. Vous allez devoir le dépenser. Si vous faites un test de compétence, c'est-à-dire un test de caractéristiques, dès que vous allez faire un tir de la magie à corps à corps, c'est ce qu'on appelle des tests de compétence, des tests de caractes, en fait, et que votre adversaire aussi va faire via une autre compétence à lui. On va faire un comparatif au niveau de vos dés pour savoir le nombre de résultats que vous allez avoir. Sauf bien évidemment pour les déplacements. Mais toutes les actions qu'il va avoir pour cible un adversaire, vous allez faire votre jet, votre adversaire va faire son jet de défense, et on va se comparer. Et la concentration va tout simplement vous permettre d'avoir un bonus sur l'action que vous allez faire. Donc si vous faites une action de tir, par exemple, ou de corps à corps, vous allez avoir un plus 1 sur vos jets de dés pour les réussites. Ensuite, si vous faites une action de marche, et bien je reviens sur ma carte que je vous avais montré tout à l'heure. C'est là qu'on va faire une course. Vous allez pouvoir utiliser la deuxième caractéristique de mouvement. Pour rappel, Musclore avait 5-8 en mouvement. Je vous la mets là. Et bien si vous faites une action de marche standard, vous allez bouger de 5. Et si vous faites une action de marche avec un marqueur concentration, vous allez bouger de 8. Ce qui vous permet de faire la course. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, au lieu de faire 2 actions de marche, vous pouvez faire 2 actions de marche et du coup vous pouvez faire 2 fois 5 mouvements, 2 fois 5 pouces de mouvement, enfin 2 fois 5 cases. Il va vous falloir 3 points d'action. Première action de marche, vous coûtez 5. Vous coûtez 1 point d'action pour bouger de 5. Deuxième action de mouvement pour bouger de 5 va vous coûter 2 points d'action. Donc il vous en faudrait 3. Là, avec ce système de concentration, vous allez pouvoir faire une action de concentration, et une action de marche derrière, et vous aurez bougé de 8. Donc vous aurez quand même bougé de moitié plus que votre mouvement de base. Autre action supplémentaire, le déplacement. Comme je vous ai dit comment ça fonctionne. Donc on utilise ces caractères par rapport à la concentration ou pas. Quand on est en champ libre, en champ ouvert, c'est-à-dire n'importe où sur le champ de bataille, on va se déplacer tout simplement d'une case. Voilà, je bouge de 1, 2, 3, 4, 5, dans une des 6 possibilités. C'est des hexagones, donc 6 côtés. Vous allez dans le sens que vous voulez. Après, il faut vous orienter. Vous le voyez sur la figurine, il y a un petit marqueur pour donner l'orientation de la figurine. Je vous disais, on est sur un vrai wargame. Voilà un des premiers points qui fait que c'est un vrai wargame et pas un jeu de plateau. Nous avons l'orientation des figurines qui est importante, parce que ça va déterminer sa ligne de vue, et ça va déterminer aussi si votre adversaire va vous voir ou pas, ou va vous surprendre en tout cas, lors de ses attaques. Vous pouvez surprendre vos adversaires, que ce soit au tir ou au corps, pour avoir des bonus. Donc l'orientation est importante. Là, c'est un mouvement simple en champ ouvert. Pas de difficulté. Si je prends Merman par exemple, il fait un mouvement simple. Là, il est derrière un obstacle bas. Dans le jeu, il existe différents types d'obstacles, de décors. Là, on a des obstacles, on a des décors hauts, on a des décors bas, des décors qui sont mixtes. Vous voyez, celui-ci par exemple, c'est un décor entièrement haut. Ici, c'est un décor entièrement bas. C'est-à-dire que tous les éléments qui composent ce décor, c'est un élément bas. Ici, tous les éléments qui composent ce décor, c'est des éléments hauts. Celui-ci, c'est un élément mixte. C'est-à-dire que cette partie-là est basse. Cette partie-là est basse. Et la partie centrale est haute. Dans la partie d'initiation, ils ne mènent pas les plateformes. Mais le jeu prévoit aussi, et il y a des scénarios, où vous incluez des plateformes qui gèrent les hauteurs. Elles viennent s'enclipser, c'est très bien fait. Elles viennent se poser. Il y a un petit clips pour pouvoir la poser. Et du coup, vous allez avoir les hauteurs qui vont être gérées avec une petite échelle que vous allez pouvoir venir raccrocher sur le côté. Et du coup, les règles prennent en compte aussi les étages. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que la partie d'initiation ne les prend pas en compte. Mais c'est très simple. On peut grimper à l'échelle. On peut sauter. On peut grimper de l'eau des murs. On peut sauter de la plateforme pour aller par terre. C'est relativement simple. Les mouvements, bien sûr, les décors vont les gêner. Mais ça ne va pas vous bloquer. Il n'y a aucun élément infranchissable dans le jeu. Vous pouvez passer par-dessus tous les décors. Moyennant un certain nombre de points de mouvement. Tout simplement, un élément bas, ça va vous coûter 3 points de mouvement pour passer une case. Merman qui est ici, pour passer de l'autre côté, il va utiliser 3 points de mouvement et il passe de l'autre côté. Si on fait la même avec notre ami ici, Trap Joe, lui, il est derrière un élément haut. S'il veut passer par-dessus l'élément haut, il va utiliser 6 points de mouvement pour passer derrière, sur une des 2 cases qui sont adjacentes à la case où il était. C'est très simple, mais très efficace. Et les caractes de mouvement de vos figurines font que certaines ne pourront pas grimper sans avoir à faire de course, chose comme ça. La plupart des figurines ont 5 en mouvement, donc un élément haut, si vous ne faites pas une petite concentration pour avoir la vitesse maximale de votre caracte de mouvement, vous ne pourrez pas passer l'élément haut. Action suivante que vous pouvez faire, c'est bien entendu attaquer. On reste quand même dans un univers en guerre. On va foutre sur la gueule de notre adversaire. Attaquer de différentes manières, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire une attaque de bélé, une attaque à distance ou une attaque magique. Comme vous le disiez, il y a des compétences qui correspondent au tir, à la magie et au corps à corps. Donc tout simplement, vous allez faire une de ces 3 actions-là. Bien évidemment, pour pouvoir attaquer en combat rapproché, il faut être à une case de votre adversaire. Typiquement Muscleor, s'il veut pouvoir engager Skeletor, il va falloir qu'il fasse une première marche, une première action de mouvement pour venir se mettre sur une des cases adjacentes à Skeletor. Et ensuite, deuxième action, il va faire une action d'attaquer en mêlée et lui foutre des grosses tatanes dans la tronche. A l'inverse, si Muscleor est là, Skeletor est là, il peut bien évidemment faire une attaque magique. Skeletor est un très grand magicien. Et du coup, il fait une attaque à distance contre vous. Autre action que vous pouvez faire, c'est tout simplement une action de votre carte. Comme je vous avais montré par exemple, Skeletor a la capacité invoquée et ça lui coûte un bon action. Donc c'est une action par entière et qui va être spécifique pour lui. Donc ça va dépendre des cartes. Certaines figurines vont avoir des compétences actives. Ou alors vous deviez craquer des points d'activation pour vous en servir. Et certaines n'en auront pas. Dernière action que vous pouvez faire, c'est l'action surveillée. L'action surveillée, tout simplement, je vais mettre un petit pion surveillé ici. Par exemple, Skeletor se met en surveillance, c'est-à-dire qu'il se met en état d'alerte. Pour faire simple, il se met en état d'alerte. Et ça va vous permettre d'agir gratuitement. En fait, quand votre adversaire va bouger à la fin du déplacement d'une figurine adverse, si vous la voyez, vous pouvez réagir tout de suite, gratuitement, en utilisant un point d'action gratuit pour faire une action. Donc ça peut être une action de tir, ça peut être une action de corps à corps s'il a porté, ça peut être une action magique, peu importe. Vous allez faire une action en réaction à votre adversaire. Ça, c'est plutôt cool, parce qu'en fait, le jeu, du coup, ça lui donne une certaine fluidité. Enfin, surtout, je ne sais pas comment dire, vous allez vraiment interagir avec votre adversaire quand vous allez être en état d'alerte. Passons aux choses sérieuses et rentrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a dégrossi un peu toutes les règles, les mouvements, les différentes actions qu'on pouvait faire, je vais vous faire des mises en situation et vous montrer un petit peu les différentes actions, comment elles fonctionnent et comment on les résout. Alors déjà, dans un premier temps, sachez que quelles que soient les actions que vous allez faire, quand vous allez faire des jets de compétences, le jet de réussite, c'est toujours du 4+. Quel que soit le jet qu'on vous demande de faire, c'est du 4+, pour réussir, pour faire des réussites. Par exemple, je fais un jet, j'ai 5D, je lance mes 5D, chaque 4+, c'est une réussite. C'est un très bon jet, parce que je vais pouvoir vous montrer, du coup, comment ça fonctionne. Donc là, sur mon jet, je vais avoir fait 3 réussites. Mon adversaire va lancer les dés qui correspondent à sa compétence pour contrer mon attaque. Chaque réussite de mon adversaire va m'enlever une réussite à moi et les réussites qui resteront, ce sera mon résultat et on va le comparer sur mon tableau de dégâts. Sachant que chaque tableau de dégâts, en fait, va dépendre de votre figurine, de son arme. C'est pas un tableau de dégâts générique, c'est vraiment par rapport à l'arme utilisée ou au sort. Très intéressant ici, parce qu'on a des attaques critiques. Donc en fait, les 6, quand vous faites un 6, c'est un jet critique. Et pour chaque 6, vous relancez autant de dés que vous avez fait. Et vous allez refaire des touches supplémentaires sur des 5 ou 6. Donc là, j'en ai pas fait. Admettons, j'avais fait 5 et j'avais refait 6. Je refais une touche supplémentaire et je refais un critique. Et bien, on relance un dé supplémentaire jusqu'à plus soif. Imaginons que je refais un 6, je recommence. Tant que vous faites du 6, les critiques peuvent s'enchaîner sans limite de dés. Donc, il y a moyen de faire des petites blagues. Et vous verrez que même avec une petite défense, des fois, on peut quand même se sortir d'une situation malencontose. Si on arrive à avoir un gros coup de chance et à enchaîner les 6, ça m'est déjà arrivé. Mon adversaire, je vais faire un tir correct dessus. Il a plus qu'un seul dé en défense, par exemple. Et bien, il m'enchaîne 5, 6 à la suite. Et bien, pas de bon, mon attaque, du coup, il va bloquer tous mes tirs. Donc, le 6 explosif fonctionne sans fin. Première mise en situation, on va faire une attaque de tir. J'ai ici mon petit manatarm qui se trouve là, qui va faire une action de tir sur Skeletor. Il va d'abord, pour se faire, prendre sa compétence de tir. Donc, le manatarm a une compétence de tir de 4, je vous rappelle, c'est l'œil. Donc, il va utiliser 4 dés. On va regarder son canon à bras, qui est son arme de tir. Elle tire à 12 pouces. Donc, bien évidemment, vous vérifiez la distance avec la réglette. Il y a une réglette de 12, une réglette de 16 dans le jeu. Qui en plus, qui est recto verso, une côté maléfique, une côté gentille. Donc, c'est des réglettes en pouces, vous pouvez utiliser un mètre. Donc, je suis bien à porter. Pour la mesure déportée, c'est pas dur, il faut que vous vous placiez devant. Et si vous arrivez à toucher l'hexagone adverse, quel que soit le coin, vous pouvez tirer. Pour les lignes de vue, c'est pareil. Il faut que vous puissiez tracer deux points différents, voire deux angles différents sur la case de votre adversaire pour pouvoir le voir. Typiquement, ici, je vois cet angle-là, je vois cet angle-là, je vois cet angle-là, je vois cet angle-là. Donc, il n'y a aucun souci sur la vision de la figurine. Si je prenais Merman, par exemple, je ne vois aucun, aucun angle de son socle. Mais je le vois quand même, parce que c'est un obstacle bas. Il n'y a que les obstacles hauts qui pourraient vraiment vous bloquer la ligne de vue complète ou une autre figurine. Le fait que Merman, je ne vois pas, je n'ai aucune ligne de vue sur des angles de sa case, fait qu'en fait, il aura la règle à couvert. Et la règle à couvert va tout simplement rendre plus difficile mon tir. Au lieu de toucher sur du 4, je vais toucher sur du 5. Je vous disais tout à l'heure la concentration. Si jamais, première action, je me concentre. Deuxième action, je fais mon tir, donc je vais craquer ma concentration. Eh bien, je vais améliorer tout mon jet, 2 plus 1. Donc, c'est-à-dire que tous mes tirs vont lui toucher à 4, il va toucher à 3 plus. Donc, vous voyez, voilà, c'est tous les jets sont sur du 4, mais on va pouvoir les passer à 5 ou les passer à 3 en fonction de ce que vous allez le faire. Ce sont des différents bonus que vous pourriez avoir. Donc, j'avais fait deux touches. Je ne sais plus combien j'avais fait. Je crois que j'avais fait deux touches. Je refais manger. Il a 4 D de tir, donc il fait 4 D. Il fait deux touches, il y a un critique, il relance un D. Il refait un critique, là on a l'exemple en direct, il relance un D. Le 3 est raté. Donc, du coup, j'ai 3 réussites. Skeletor, lui, en résistance, il a 3. Donc là, on prend la caractérisation du casque, il a 3 en résistance. Il va lancer 3 D. Les réussites, ça se rend sur du 4 et il a également les critiques possibles. Donc, il fait deux réussites. Ça va m'enlever mes deux réussites à manger. Donc, sur mes trois, je ne vais enlever qu'un seul succès. On va aller prendre derrière le tableau de dégâts de mon arme qui se trouve en bas de la carte. Si j'ai une réussite, je vais faire un point de vie. Et après, pour faire deux points de vie, il faut que je fasse quatre réussites. Donc, du coup, là, je vais mettre un point de vie à Skeletor. Les figurines n'ont pas beaucoup de points de vie. Mais en fait, ce n'est pas si aisé que ça de faire beaucoup de dégâts et de les tuer. Donc, le jeu, il peut être létal, mais il n'est pas vraiment létal. C'est-à-dire que le jeu va durer dans la longueur et vous allez vraiment pouvoir utiliser vos figurines, malgré le fait qu'elle n'ait que 4, 5, peut-être 6 points de vie pour les plus costauds. Donc là, Skeletor perd un point de vie. Et vous voyez, il en avait 5 qui tombent à 4 points de vie. Donc, voici une action de tir. Passons maintenant à une action de sort. Skeletor va se venger. Skeletor, lui, a une capacité magique de 5. Donc, il va prendre 5 dés. Il va lancer 5 dés avec son explosion magique. L'explosion magique se tire à 12. Donc, on prend la réglette, il est à bien apporté. Il va toucher à 12. Maintenant, la règle de l'explosion magique fait qu'il a moins 1 dés. Donc, il va prendre sa capacité de magique qui est de 5. Il va soustraire 1 dés. Elle lui coûte aussi 1 point de mana. Donc, ça veut dire que Skeletor va falloir qu'il dépense 1 point de mana pour pouvoir utiliser son sort. Ensuite, règle spéciale de son sort. Si la cible a moins de mana que l'attaquant, après que la mana ait été dépensée pour le sort, vous gagnez plus de dés. C'est-à-dire que là, vous dépensez votre mana. Là, il m'en reste, admettons, 3 pions de mana sur ma carte de Skeletor. Le mana d'armes n'en a qu'un. J'ai plus de mana que lui. Je vais donc gagner plus de dés. Donc, du coup, je passe de 5, je passe à 4 et je remonte à 6. J'étais... Il n'y a pas d'histoire de court portée de longue portée. Si vous êtes à portée, vous ne l'êtes pas. C'est ça que je voulais préciser. Donc, je fais manger à 4+. Et bien, je fais un beau jet, je fais 3-6 et un 5. Je fais 3 critiques, je relance 3 dés. Je refais un critique, je relance un dé supplémentaire. Et ce critique-là ne fonctionne pas. Parce que, pour rappel, c'est sûr du 5 au plus. Je fais donc 5 réussites. Le Malatar va donc tenter de résister au pouvoir maléfique de Skeletor grâce à sa capacité d'esprit. Le Perceptor. Oui, d'esprit. Qui n'est que de 2. Donc, il va lancer 2 dés. Il fait 2 réussites, dont un critique. Il rate. Donc, il fait 2 réussites. Il va donc supprimer les 2 succès de Skeletor. Qu'il lui en reste 3. On prend donc la carte de Skeletor. De son explosion magique. Quand vous avez 2 succès, vous faites 1 dégât. Quand vous faites 3 succès, vous faites 2 dégâts. Et après 5 succès, vous faites 3 dégâts. Je ne fais pas l'autofocus. Donc là, vous allez mettre 2 dégâts au Manatar. C'est exactement le même système. Le même principe, vous avez vu, que pour le tir. On lance au dé. On part en réussite de l'adversaire. Et tout se passe bien. Un combat en corps à corps. Je ne vais pas vous le montrer. Ce sera exactement la même façon. A la seule différence, c'est que vous allez utiliser la caractéristique de corps à corps. Et en défense, il va prendre sa caractéristique de résistance. Et vous allez devoir être en contact. Un tour de jeu, comment ça se passe ? On va faire un petit tour. Chaque joueur va poser une carte face cachée. Une fois que vous aurez sélectionné dans votre main. Vous allez ensuite la révéler en même temps. On va comparer les vitesses des cartes. Là, c'est celui qui a le 4, qui est le plus rapide. Il va s'activer en premier. Il va ensuite récupérer tout ce que la carte va lui donner. C'est-à-dire que vous allez gagner 2 points d'action pour ce tour. Et un point de mana. Ensuite, il va falloir que vous choisissiez entre, comme je vous disais précédemment, la petite règle qui tombe en face. Ou alors, en dessous, je veux dire. Ou alors, plus un encore en mana. Chose intéressante que vous pouvez faire. Donc là, quand vous la renforcez, vous rajoutez une carte supplémentaire. Par contre, vous n'avez pas appliqué les règles qui sont dessus. Vous allez juste choisir entre les deux compétences qu'il y a en dessous. Donc, soit la ligne de texte là. Ou soit le plus un mana. Donc là, je vais lui mettre plus un mana encore. Je vais rajouter encore une carte supplémentaire. Pour lui donner encore plus de mana. Parce que là, j'ai envie que Skeletor ait beaucoup de mana. Il faut dire que Skeletor a des règles pour ça. C'est un gros magicien. Plus il a de mana, plus il va être fort. Forcément, ça va lui permettre de faire plein de choses. Et en plus d'avoir des bonus par rapport à ses adversaires, s'il en a plus que les autres. Donc là, j'ai tout intérêt à ce qu'elle peut faire en mana. Vous voyez, en fait, on peut vraiment renforcer une figurine énormément. Si vous voulez, vous voulez même mettre une quatrième carte si vous le souhaitez. Et même pourquoi pas une cinquième carte. Et dans ce cas, vous ne jouerez qu'une seule figurine. Parce que pour rappel, pour activer une figurine, il vous faut allouer une carte. Par contre, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas assez de cartes pour activer toutes vos figurines ? Et bien, c'est là que c'est très bien. Parce qu'en fait, ça permet aussi de garder un certain équilibrage dans le jeu, dans la durée. Quand vous n'avez plus de cartes pour activer vos figurines, votre figurine ne va pas s'activer. Par contre, à la fin du tour, elle aura gagné un point de mana à la place, vu qu'elle ne s'est pas activée dans le tour. Et ce qui est très bien, c'est que je vous le disais, ça garde un certain équilibrage au long du rang de la partie. Parce que si vous avez déjà perdu, vous avez 5 figurines chacun dans votre bande de 100 points. Vous avez perdu 2 figurines, votre adversaire n'en a toujours pas perdu. Donc vous allez toujours avoir au début de votre tour 5 cartes. Ce qui va vous permettre, tout simplement, de pouvoir activer une figurine et de la renforcer. Vous avez dans votre paquet juste ce qu'il faut pour jouer vos 4 tours de jeu. Donc dès que vous allez avoir des morts, vous allez pouvoir renforcer vos figurines et elles vont être plus fortes. Plus ça va aller au fur et à mesure de la partie, si vous avez des pertes, vous aurez moins de monde. Mais ils seront plus costauds, ils feront beaucoup plus de choses. Voilà cette revue terminée, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas tout tout expliqué, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce jeu. Alors il y a 2 livres qui sont contenus dans la boîte. Il y a un livre de règles, comme je vous le disais, qui va vous expliquer toutes les règles. Avec notamment un scénario d'initiation au départ, celui que je vous ai mis en place sur la vidéo. C'est le scénario d'initiation avec ces décors là et les 3 figurines de chaque côté. Après bien entendu, vous prenez le livre de scénario qui va contenir beaucoup de ressources. Et là vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et chose que je n'avais pas précisé, il y a déjà 5 vagues de sorties. A chaque nouvelle vague, il y a soit la vague 2 par exemple qui contient un nouveau plateau de jeu. De nouveaux décors, de nouveaux cartes de destin, de nouvelles cartes d'équipement. Tout un tas de matos supplémentaires et notamment un T-Rex. C'est l'introduction des figurines monstreuses entre guillemets. Des grosses figurines qui vont prendre 6 hexagones sur des gros socles. Et ça introduit surtout le jeu multijoueur. Dans cette boîte là, vous pourrez jouer en multijoueur avec vos potes. Soit en allié, soit en ennemi contre le jeu. L'IA semble très bien faite. Je dis bien semble parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais je fais confiance à Arkano vu ce qu'il nous sort depuis quelques mois, quelques années. C'est vraiment du très bon matos. Et vu ce qu'ils ont fait sur ce jeu là, je pense qu'ils ne se sont pas loupés sur cette partie là. J'ai juste fait une première lecture rapide pour l'instant. Je vous en parlerai plus précisément dans une future vidéo. Où je vais présenter cette vague là et je présenterai chaque vague de sortie. Mais sachez déjà que dans cette vague là, vous avez le multijoueur qui est prévu. Avec différentes façons de le faire. Soit en allié, soit en allié mais pas trop. Ou soit complètement en ennemi et on joue contre le jeu. On a toujours le même objectif mais on peut être ennemi, allié ou plus ou moins. Enfin voilà. On y reviendra sur une vidéo. Mais sachez que ça existe. Il y a aussi des figurines exclusives qui sont sorties. Qui vont commencer bientôt à ne plus se trouver. Notamment c'est Muscleur monté sur son chat de combat. Bien sûr c'est pas un chat, c'est un tigre. Sur Gringor. Vous allez avoir l'équivalent avec Skeletor monté sur son tigre de combat. Violet, marron, noir. Et vous allez avoir aussi Hordak monté sur sa machine mécanique. Parce que Hordak c'est le patron de la troisième faction qui est sorti avec une des dernières vagues. Qui introduisait du coup une nouvelle faction. Avec les forces de Hordak. Donc ça c'est cool. Ça montre aussi que le jeu a vraiment un véritable avenir. Le fait d'avoir trois factions. Un wargame, deux factions ce n'est pas viable. Dans le temps en tout cas. On peut se faire plaisir au départ. Mais on ne peut pas se contenter d'avoir que deux factions. Là il y a une troisième faction qui est déjà sortie. Donc ça c'est cool. Après quelques semaines, quelques mois, le jeu est déjà trois factions. On peut espérer en avoir d'autres. Je n'ai pas d'info là-dessus à suivre. Je n'ai pas trop regardé si Arcaon avait mis des lits là-dessus. Mais on peut espérer qu'il y aura une quatrième faction qui va sortir dans les mois à venir. D'ici la fin de l'année. J'espère que ça serait vraiment cool. Que même d'ici, après l'été, on ait une nouvelle faction. Une quatrième faction qui sorte. Ça serait vraiment sympa. En tout cas, on est déjà à la vague numéro 5. Il y a déjà énormément de matos de jeu. Chaque vague, comme je vous le disais, va incorporer des nouvelles figurines pour chaque faction. Des figurines, des nouvelles cartes d'objets, des nouvelles cartes de destin. Et en plus, des nouveaux éléments de décors qui vont apporter un petit plus sur le jeu. Comme des terrains difficiles, des portails de téléportation, des choses comme ça. On en reviendra dessus quand je parlerai de ces vagues de sorties. En tout cas, je vous dis à plus. N'hésitez pas à les voir sur mon site. Bien entendu, ce jeu est en vente sur mon site avec les 10% de remise habituelle. Je vous dis à plus et les 5% supplémentaires. Si vous utilisez le code promo encore Factory pour les abonnés de la chaîne. Allez, à plus les gamers et je vous dis à la prochaine. Merci.